Congrès libéral en fin de semaine, bon, différents sujets à l'ordre du jour. Et j'insiste, congrès. Il y a des conseils généraux tous les six mois, mais les partis politiques, la plupart, c'est le cas des libéraux. Les congrès, c'est aux deux ans. C'est un rassemblement extrêmement important qui prend une toute autre tournure quand on est à l'étape de choisir un chef. La course va partir officiellement dans quelques jours, dans une couple de semaines. On peut imaginer que chacun des candidats à la chefferie va profiter de ce congrès pour serrer des mains, faire des alliés. Aussi, faire un peu des démonstrations de force, montrer qu'on a des supporters, montrer qu'on a du tirando. Et c'est ce qu'a fait Pablo Rodriguez, qui a lancé son nouveau site web cette semaine et qui, là, ce matin, a une bonne brochette des militaires, des gens de la Commission jeunesse, mais surtout des ex-députés et quelques anciens ministres seniors qui lui donnent un appui. Un de ceux-là est avec nous, Robert Poétie, ancien ministre du gouvernement libéral. M. Poétie, bonjour. Bonjour à vous, Mario. Comment on résumerait votre message ce matin? Mon message est simple. En 2012, quand j'ai joint les rangs pour aller en politique, je savais qu'on serait à l'opposition. Je l'avais dit, d'ailleurs, au chef du Parti à ce moment-là. Elle a dit, tu sais qu'on va être à l'opposition, puis tu viens quand même. J'ai dit, oui, parce que j'aimerais faire partie du renouveau du Parti, la reconstruction du Parti, qui n'a pas eu lieu parce que le chef du Parti n'a même pas été réélu dans son propre comté à cette époque-là. Et on s'est retrouvé avec un nouveau chef du Parti. Et bien, on n'a pas rénové le Parti. On a travaillé pour les Québécois, mais on n'a pas rénové le Parti. Et Pablo Rodriguez, pour moi, avec son expérience, l'âge qu'il a, sa jeune famille et ses connaissances du Québec. C'est un Québécois dans l'âme. Et je suis convaincu que c'est un excellent candidat pour cette course-là à la chefferie. Oui. Est-ce qu'on... Parce que j'entends beaucoup dans la lettre toute l'idée d'un gars qui a déjà gagné des élections, qui a réorganisé le Parti libéral fédéral au Québec pour permettre à M. Trudeau de gagner le Québec. Donc, cette notion organisateur, gagnant, bon en campagne électorale. Est-ce qu'on se pense aussi sur ses politiques? Est-ce qu'on a une idée de sa vision du Québec? Est-ce que vous y adhérez? Est-ce qu'il y a aussi un ingrédient de ça? Bien, complètement. Bon, la caricature est peut-être simple, mais on regarde aux États-Unis, évidemment. Il vient de nommer sa chef de cabinet qui a une expérience extraordinaire dans les organisations, dans les campagnes. Donc, Pablo lui-même en a organisé. Il connaît très bien la structure et l'expérience politique. C'est non négligeable. Moi, quand je vais en politique, je n'avais pas d'expérience politique. J'avais de la volonté, j'avais de la conviction. Puis, en huit ans, bien humblement, sept projets de loi, moi, je suis satisfait du travail accompli. Mais M. Rodriguez a une expérience beaucoup plus grande que la mienne et peut-être beaucoup plus grande que les autres. Mais là, je vais vous faire une caricature parce que, juste pour comprendre les choses, il y a d'autres gens qui sont d'excellents candidats qui sont là. Moi, je reste dans une tour à condo ici. Je suis au septième étage. J'ai ma voisine, Maude et sa fille Maxime. Je les aime beaucoup. Mais je n'aime pas moins Élisabeth qui est au deuxième et son fils Théo. Alors, je veux juste dire que ce n'est pas une campagne un contre l'autre. Il faut que ces gens-là ne soient pas en bataille un avec l'autre. Il faut qu'ils travaillent ensemble parce que, tantôt, dans la reconstruction du parti, parce qu'il faut le dire, ce parti-là doit être rénové, doit être modernisé, doit être reconstruit. Et il y a deux ans pour le faire. Donc, ça prend quelqu'un qui a ses capacités-là et il n'est pas contre les autres. Il n'est pas contre les autres qui sont là. Il y a d'excellents candidats qui sont là. Pablo m'a téléphoné. On a discuté. M. Beauchemin, qui était dans mon ancien comté, est une très bonne personne aussi. Maintenant, la compétence politique, l'expérience politique, son niveau de, je vous dirais, de la société, de son âge, parce qu'il y a beaucoup d'âgistes à ces temps-ci, j'en souffre un peu, mais je le comprends. Alors, lui, je trouve qu'il se trouve dans une belle position pour ça. Puis, il y a ceux qui me disent, oui, bien, on n'a pas été si content au fédéral de certaines choses pour le Québec. Bien, la ligne du parti, vous la connaissez, Mario. À l'occasion, moi, j'étais en désaccord avec des points fort importants dans mon parti. Puis, bien, ça l'a passé, parce que c'était la majorité. Vous signez dans la lettre ce matin que vous voyez Pablo Rodriguez non seulement comme un bon chef pour le Parti libéral du Québec, mais comme le premier ministre dont les Québécois ont besoin. Donc, on est déjà rendu là à espérer qu'il devienne chef, mais gagne la prochaine élection. Pour que le Parti libéral gagne la prochaine élection, il y a une condition essentielle. C'est de regagner, de reconnecter avec le vote francophone, là, qui s'en veut gagner dans le territoire du Québec. L'impression qu'on a, c'est qu'à l'ordre du jour de votre congrès, c'est des propositions pour les services aux anglophones, les services de santé aux anglophones, puis utiliser la clause d'un abstent pour protéger nos lois sur l'identité, sur la langue. On a l'impression que c'est la communauté anglophone qui a passé son agenda. Est-ce qu'on est en chemin pour se réconcilier avec les francophones? C'est obligatoire. En fait, nous sommes des francophones à bien des égards dans le Parti. Il y a aussi des anglophones, mais il y a aussi des gens des communautés culturelles. Je veux dire, le Parti est inclusif, donc c'est malheureux qu'il y ait encore cette connotation, cette perception-là des anglophones, parce que les anglophones ont été clairs à la dernière élection, on va se le dire, je veux dire, ils ne sont pas libérales à tout prix, les anglophones. Ils sont des gens québécois de souche anglophone qui ont des attentes, puis moi je les comprends. En même temps, le Québec est un Québec francophone, j'ai toujours défendu la langue, en tout temps bien avant la politique et encore aujourd'hui. Alors oui, il faut qu'il y ait... Je ne vais pas dire une réconciliation, parce que je ne pense pas qu'on est en opposition, mais on n'a clairement pas rejoint les attentes des Québécois lors des derniers mandats. Évidemment, le COVID, on a appelé ça de l'austérité, mais on a quand même quitté la politique avec 6 milliards dans les comptes, quand le nouveau premier ministre est arrivé, M. Legault, a même remercié le Parti libéral, M. Cuillard, en lui disant, bien merci, il y a 6 millions dans le compte, on est 11 dans le rouge actuellement, plus 6, donc ça fait 17. Je veux dire, si vous voulez juste regarder sur le plan économique, je pense que le Parti libéral a sa place, et je pense qu'un homme comme Pablo Rodriguez, qui a cette expérience-là politique, va vraiment aider à réconcilier tout le monde, et aussi que ça soit inclusif, c'est un mot facile. Vous venez de dire qu'on est dans le trou de 11, c'est pour sortir des trous financiers, ce n'est pas l'expérience qu'il y a eu avec Justin Trudeau qui va nous amener là? Ah bien, vous avez bien raison, mais ce que j'ai dit tantôt, c'est que parfois, à l'intérieur d'un parti, moi, j'étais totalement contre de réinvestir de l'argent dans l'industrie mécaniste, c'était l'usine qui pollue le plus, la plus récente construite, et qui pollue le plus au Québec. Puis, bien, le premier ministre s'est décidé d'y aller. J'ai fait acheter à Quatelan une partie d'un train où il y avait 350 emplois directement reliés en Gaspésie, puis il y a certaines personnes que je n'aimerais pas qui m'ont dit, bien, voyons, on n'est pas là en Gaspésie. Bien oui, on est là, on est là pour l'ensemble des Québécois. Alors, moi, je pense que Pablo devait suivre la ligne du parti, il ne le dira jamais, mais il devait suivre la ligne du parti. Puis, dans certains cas, il aurait peut-être voulu faire bien plus, puis ce n'était pas possible. Comme premier ministre du Québec, il va être capable de le faire. Robert Poétie, merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir, bonne journée.